Donc, l'œuvre de Vasari est à la fois le produit et le promoteur de l'évolution des idées concernant l'art, puisque, vous le voyez, elle stipule qu'il y a une unité interne des arts visuels, puisque c'est les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, et que cette unité interne s'explique par le fait que ces trois arts ont une même origine, cette origine étant le dessin. D'ailleurs, si on se souvient de ce qu'on a dit plus haut, on mettra cette remarque de Vasari en relation avec la querelle autour de la prééminence du dessin ou du coloris. Vasari était, dans la partie italienne de cette querelle, du côté des partisans du dessin. Donc, un même processus créatif à l'origine est des devenirs parallèles de ces trois arts, avec cette enfance, cette jeunesse et cette maturité, qui s'expliquent par cette origine commune. Donc, l'histoire de l'art de Vasari, tout à fait remarquable en tant que telle, bien sûr, mais aussi pour ce qu'elle annonce et ce qu'elle permet, mais ça reste, c'est encore une histoire des artistes. Les chapitres sont organisés, effectivement, chaque chapitre est consacré à un artiste. Donc, si l'histoire de l'art, si l'idée d'une histoire de l'art apparaît bien avec Vasari, au XVIe siècle, elle ne devient véritablement discipline. La discipline n'existe véritablement, n'apparaît véritablement que deux siècles plus tard, donc au XVIIIe, avec Winckelmann. Winckelmann, qui naît en 1717 et qui meurt en 1768, est notamment l'auteur d'une histoire de l'art chez les anciens, qui date de 1764, qui diffère de l'histoire des vies de Vasari, puisque ce n'est plus une histoire biographique, que Winckelmann renonce à l'anecdote, que ce n'est plus des notices érudites, comme on en trouvait beaucoup depuis le début du XVIIe siècle, en particulier à Rome, où il fallait recenser les collections pour faire des catalogues. Le Musée du Capitole, la Galerie de Florence, voulaient savoir ce qu'ils possédaient, donc faisaient des catalogues, puisque Winckelmann, lui, organise cette somme d'érudition selon une perspective historique. Alors, évidemment, une autre différence avec Vasari, il tient au fait qu'il parle d'un art dont il n'est pas le contemporain, puisqu'il parle de l'art chez les anciens, et qu'il parle donc de l'art antique. sa démonstration reposant sur une comparaison des styles. Et vous voyez en quel sens il y a là quelque chose qui nous est en revanche très familier, c'est que pour nous, l'histoire de l'art, c'est l'histoire des styles. Néanmoins, il conserve l'idée qu'on a vue chez Vasari, l'idée d'une évolution qui correspond à des cycles. Il y a des cycles avec une croissance, une maturité, un déclin. Donc, ce modèle biologique se retrouve de façon, c'est tout à fait intéressant de le voir, aussi chez Winckelmann. En tout cas, on le voit, cette histoire de l'art, initiée par Vasari, véritablement mise en place par Winckelmann deux siècles plus tard, participe largement à la mise en place de l'idée moderne de Beaux-Arts et de l'idée moderne d'art tout court, lorsque le mot de Beaux-Arts sera tombé partiellement en désuétude. Pourquoi ? Tout simplement parce que décider de faire de l'histoire de l'art, c'est supposer un objet qui s'appelle l'art. Et un objet consistant et relativement bien défini. Donc, il y a bien l'invariance d'un concept d'art qui constitue le postulat implicite de l'histoire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada